Beaucoup de verbes en IR sont irréguliers mais il y a des motifs à remarquer pour mieux les mémoriser. Exemple, il a ouvert la porte puis il est parti. Les verbes du troisième groupe. Les verbes du premier groupe finissent en ER, manger, écouter. Les verbes du deuxième groupe finissent en IR mais sont conjugués comme finir avec ssons à la forme pour nous. Exemple, nous finissons, vous choisissez. Les autres verbes appartiennent au troisième groupe. Exemple, sortir, répondre, voir. Pour faciliter la mémorisation des conjugaisons, on regroupe les verbes du troisième groupe en sous-groupe. Dans cette leçon, nous nous concentrons sur les verbes du troisième groupe en IR. Les verbes comme sortir, les verbes comme venir, les verbes comme ouvrir. Sous-groupe A, sous-groupe B, sous-groupe C. Les verbes comme sortir. Pour la colonne du singulier, on remplace la dernière consonne du verbe. Donc les verbes comme sortir, ce sera la consonne T plus IR. Donc au singulier, on enlève le T, on enlève le IR et on va ajouter S, S et T. Regardez le verbe sortir. Je sors, tu sors et elle sort. Pour la colonne du pluriel, on remplace IR par ONS, EZ, ENT. Donc au pluriel, on va garder la consonne qui précède IR. Pour sortir, c'est la consonne T. Nous sortons, vous sortez et elles sortent. Regardez le verbe dormir. Au singulier, on a enlevé le M, mais au pluriel, on garde le M. Je dors, tu dors, elle dort. Nous dormons, vous dormez, elle dorme. Pour le verbe courir, c'est un peu différent. Il n'y a pas de consonne après le R. Donc les motifs sont identiques au singulier, au pluriel. Je cours, tu cours et elle court. Nous courons, vous courez et elle court. Regardez le verbe se sentir. On n'utilise pas le T au singulier, mais on le garde, mais on le garde au pluriel. Je me sens, tu te sens et elle se sent. Nous nous sentons, vous vous sentez et elles se sentent. D'autres verbes comme sortir. Se sentir, ressentir, sentir, se conjugue comme sortir. Partir, mentir, ressentir et se servir. Notez aussi le passé composé. Partir utilise être, mentir, mentir utilise avoir, ressentir utilise avoir, se servir. C'est un verbe pronominal. Par conséquent, l'auxiliaire et être. Les verbes comme venir. Il y a une racine différente pour je, tu, y'elle singulier, y'elle pluriel dans la botte. Mais les terminaisons sont les mêmes que pour les verbes comme sortir avec avec au singulier sst et au pluriel ons, ez, ent. Le participe passé des verbes comme venir finit en u. Exemple avec venir. Je viens, tu viens, y'elle vient. Nous venons, vous venez, y'elle vienne. Les autres verbes sont très similaires. Tenir, devenir, retenir. Notez qu'au passé composé, certains verbes utilisent être, d'autres utilisent avoir. Utilisez venir pour exprimer le passé proche. La structure venir de plus infinitif indique que quelque chose s'est passé très récemment. Exemple, elles viennent de s'échauffer et sont prêtes pour le match. Nous venons d'apprendre qu'elle a découvert les résultats. On peut l'utiliser à l'imparfait quand on fait une narration au passé. Exemple, je venais de gagner l'épreuve quand il est enfin arrivé. Il venait de perdre la course quand elle a couru vers eux. Les verbes comme ouvrir. Les verbes comme ouvrir sont en quelque sorte hybrides. Les terminaisons, au singulier, e, e, s, e, au pluriel, o, n, s, e, z, e, n, t. Et les participes passés finissent en e, r, t. Exemple avec ouvrir. J'ouvre, tu ouvres, elle ouvre, nous ouvrons, vous ouvrez, elle ouvre. Passé composé, elle a ouvert. D'autres verbes comme ouvrir sont offrir, découvrir, souffrir. Conclusion. Les verbes en ir du troisième groupe ont des conjugaisons différentes mais aussi similaires. Les terminaisons pour les verbes comme sortir et venir sont s, s, t au singulier et au pluriel o, n, s, e, z, e, n, t. Les terminaisons pour les verbes comme ouvrir sont comme les verbes en er, e, e, s, e, au singulier et au pluriel o, n, s, e, z, e, n, t. 20, et, t. 23, et, avril. 23, et,culus. 23, et, du winner. 22, et à 23, et à 24, et Donald spokesperson. 24, et 13, et串 2, à 25, et à 23, et à 25, et à 25. C'est parti !